Bonjour Ibrahima. Bonjour Juan, bonjour à toute l'équipe et bonjour à tous les Guinéens à travers le monde. Et à tous ceux qui nous écoutent en ce moment à Cancan où vous êtes, c'est bien ça ? Vous avez des questions Ibrahima sur le Maroc après avoir réalisé l'exploit de sortir l'Espagne en 8ème de finale de la Coupe du Monde. Exactement, il faut d'abord notifier la bonne défense marocaine qui n'a pas quand même baissé les bras durant la compétition. Et cependant j'ai des questions à poser concernant cette équipe marocaine. La première elle est, quels sont ses atouts dans cette campagne de la Coupe du Monde et la 2ème ? Et quels sont aussi les chances de qualification face à une équipe portugaise qui n'est pas prête aussi à donner des cadeaux ? Oui, Maroc-Portugal que l'on suivra demain à 16h, temps universel en direct et en intégralité sur les antennes africaines de RFI avec les commentaires d'Hugo Moissonnier. Bonjour Hugo ! Bonjour Juan, bonjour Ibrahima, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous, vous êtes l'un des envoyés spéciaux de RFI à Doha. Ibrahima, le rappelait à juste titre, le Maroc dispose d'une très bonne défense et je dirais même de la meilleure défense de ce mondial pour l'instant. Tout simplement la muraille de la tanière, vraiment pénétrée dans celle des lions de l'Atlas, c'est quasiment mission impossible. Pour preuve, ils n'ont encaissé qu'un but dans ce tournoi et ils le sont marqués à eux-mêmes, les Marocains. Vous imaginez, c'était contre le Canada en face de poule, un but contre son compte, Donaïe Fagard. Les attaquants adverses, eux, ils n'ont pas le droit d'entrer dans cette tanière, ils n'ont pas le droit de faire trempler les filets marocains. Et effectivement, c'est très solide, c'est l'axe qui forme vraiment le cœur de cette défense. Romain Saïs, le capitaine qui est hallucinant d'un niveau impérial dans cette Coupe du Monde. À ses côtés, Ney Fagard, dont j'ai parlé. Et puis les deux latéraux stars, Hakimi, vraiment la grande vedette, défenseur droit du Paris Saint-Germain. Et puis Mazraoui qui évolue au Bayern Munich, vous imaginez. Et puis tout ça pour défendre le dernier rempart, le portier Yacine Bounou, héroïque contre l'Espagne. Incroyable. Et notamment de pénalty, vous voyez avec tout ça, vous êtes effectivement très bien armé. Ce qui vous offre des possibilités d'espérer museler les attaquants portugais qui sont nombreux et très talentueux. Cette défense, le problème, c'est qu'elle n'est pas à l'abri des pépins physiques. Il y en a eu pour Hakimi, il y en a eu pour Mazraoui, pour Romain Saïs en plein match contre l'Espagne. Mais il est tellement courageux, il est tellement prêt à tout donner pour le Maroc, qu'il s'est fait mettre simplement quelques bandelettes. Et puis il est reparti au combat. Bounou a raté le deuxième match. Et puis là surtout, Naïef Aguère, qui a été longtemps blessé en ce début de saison, avant de revenir pour la Coupe du Monde, devrait, je dis bien, être forfait pour affronter les Portugais. Les nouvelles ne sont pas bonnes concernant Aguère. Exactement, ce n'est pas encore confirmé, mais il est sorti sur blessure contre l'Espagne et il devrait être remplacé. Néanmoins, les remplaçants qui viennent régulièrement épauler ces joueurs de la défense, ou plutôt les suppléer en cours de match, sont des joueurs moins connus qui vont évoluer, notamment dans le championnat marocain. Mais ce sont aussi des joueurs de devoir, Walid Régraghi, qui est un petit peu à l'origine de cette solidité défensive, puisque son équipe ne prend pratiquement pas de but depuis qu'il est arrivé, compte sur tous ses joueurs et compte aussi sur ses remplaçants en défense. Hugo Moissonnier, la question que tout le monde se pose, c'est la question que nous pose. Ibrahima, quelles sont les chances du Maroc face au Portugal demain après-midi ? Je parle sous votre contrôle, Hugo Moissonnier, vous êtes mieux placé que moi pour le savoir. J'ai comme l'impression que le Maroc finalement a fait l'essentiel, c'est-à-dire marqué l'histoire en arrivant au quart de finale. Autrement dit, le Maroc finalement n'a rien à perdre demain. Il donnera tout ? Ah ben ça, donner tout, c'est certain, puisque c'est clairement ce que font les joueurs. Depuis le début, il fallait voir par exemple Hakim Ziyech, la grande star qui a été rappelée par Walid Régraghi. Il était un peu mis au banc de la sélection auparavant. Il était complètement vidé en fin de temps réglementaire contre l'Espagne. Il a quand même tenu jusqu'aux prolongations. L'idée c'est vraiment de tout donner et notamment aussi pour ces joueurs dont je vous parlais, qui ont eu des pépins physiques. Comme le disait Walid Régraghi, personne n'en a rien su parce qu'ils ont fait passer les intérêts de l'équipe, du pays avant tout. Donc cet esprit collectif, cet esprit d'abnégation, il va forcément être l'atout numéro 1, l'ingrédient principal pour le Maroc face au Portugal. La défense, on en a parlé. Plus vous avez une bonne défense, plus vous pouvez essayer de museler des attaquants portugais qui sont quand même très très inspirés. Et puis qui peuvent toujours être aidés par un certain Cristiano Ronaldo s'il sort du banc de touche. Vous avez un milieu de terrain qui est impérial, qui va être très important justement pour protéger cette défense avec notamment Amrabat, le numéro 4, qui est avec son physique de déménageur peut-être l'un des meilleurs milieux de terrain de la Coupe du Monde. Et puis vous avez quand même des flèches offensives. Hakim Ziyech, j'en parlais, Sofiane Bouffal et Nessiri qui vont devoir être inspirés quand il y aura des occasions. Il n'y en aura pas beaucoup, mais il y en aura peut-être. Et là il va falloir se montrer réaliste.